Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment identifier un système depuis un diagramme de Bode. Pour commencer, le premier exemple c'est une fonction simple. Vous remarquez que sa phase est à moins 90 degrés constantes, donc c'est probablement un intégrateur. Pour confirmer, il suffit de mesurer la pente sur le lieu du gain. Sur une décade, on remarque qu'il y a une chute de 20 dB, donc c'est moins 20 dB par décade, ce qui veut dire que c'est moins 1, et donc H de P c'est K sur P. Maintenant, le 60 représente 20 log de K moins M alpha fois 20, avec M la puissance du premier 10 du papi semi-log, et le alpha c'est la classe qu'on peut trouver en divisant la première phase par moins 90 degrés. Donc là, alpha est égal à 1, M moins 1, alors tout calcul fait, on retrouve K égale à 100. Alors, pour l'exemple numéro 2, on va étudier un système dont la fonction représente deux domaines. Donc on voit que la phase va de 0 vers moins 90 degrés, et donc c'est un premier ordre qui s'écrit sous la forme de K sur 1 plus topé. Maintenant, il faudrait trouver le K et le taux. Alors, le tableau qui représente la fonction montre qu'avant la cassure, 1 sur taux, c'est 0, après c'est moins 1. Pour la phase, avant la cassure, c'est 0 degrés, après c'est moins 90 degrés. Et moins 45 degrés correspond à 1 sur taux. Donc on va commencer par chercher moins 45 et trouver la valeur correspondante 1 sur taux. Donc ici, c'est 10 radions par seconde. Par conséquent, le taux est égal à 0,1 seconde. Pour le K, donc 20 log de K moins M alpha fois 20, la formule qu'on a vue tout à l'heure. Donc le alpha est égal à 0, donc c'est pas la peine de chercher le M ni les termes de le deuxième terme. Donc 20 log de K, on nous donne directement le K. Après, on peut dessiner l'une asymptotique, et on peut marquer les valeurs particulières intéressantes. Donc 20 log de K, ensuite 1 sur taux, la cassure, qui correspond à moins 45. Donc on peut la mesure au niveau de moins 45. Et entre le lieu réel et le lieu asymptotique au niveau de la cassure, nous avons 3 dB. Pour le troisième exemple, on nous a étudié un système qui représente une phase qui va de 0 vers moins 180, avec cette fois-ci 3 domaines. Donc on constate qu'il y a 3 domaines. Donc c'est probablement un système de deuxième ordre, de Xi supérieur à 1. Et donc sa fonction de transfert s'écrit en général sous forme de K sur 1 plus 2, Xi sur ω0, P plus P carré sur ω0 carré. Donc il faudrait trouver le K, le Xi et le ω0. Première chose, chercher le moins 90 degrés. Il correspond directement à ω0. On relève 0,707 radion par seconde. Ensuite, si on monte vers la courbe du gain, en mesurant la distance entre la droite 20 log de K horizonta, c'est-à-dire celle qui est dessinée dans le premier domaine, et la courbe réelle, nous allons trouver une côte ou une distance égale à 20 log de 2 Xi. Et là, on mesure 23,06 dB, ce qui nous donne Xi égale à 10 à la puissance 23,06 sur 20, le tout sur 2, donc Xi égale à 7,11, ça confirme quand même que c'est un système impériodique. Pour le K, donc en 40, c'est 20 log de K moins M alpha fois 20. J'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas la peine de chercher le deuxième terme, puisque là, l'alpha, il est nul, il n'y a pas de classe. Et ça nous donne finalement K égale à 100. Donc quand l'alpha, il est nul, on ne s'intéresse plus à la première valeur 10 à la puissance M. Et donc on retrouve K Xi et ω0 pour notre fonction. Deuxième méthode, on peut écrire le deuxième ordre comme c'est à périodique, sous forme de produits de deux premiers ordres, K sur 1 plus taux 1P fois 1 plus taux 2P, et dessiner les lieux asymptotiques. Donc on essaie de se coller un peu au mieux à la courbe, loin des cassures. Ça nous donne le 1 sur taux 1 et le 1 sur taux 2. Donc on récupère après taux 1 et taux 2, donc 20 secondes et 0,1 secondes. Ensuite, on peut comparer les deux formes, celle de tout à l'heure et celle qu'on vient d'écrire. Et taux 1 fois taux 2, c'est 1 sur ω0 carré, taux 1 plus taux 2, 2 Xi sur ω0. A partir de là, on peut récupérer la valeur de Xi et ω0, puisqu'on a taux 1 et taux 2. Et on a finalement les mêmes valeurs que tout à l'heure. Donc ω0 égale à 0,707 radion par seconde et Xi égale à 7,11. Donc les deux méthodes nous donnent les mêmes résultats. Pour le troisième exemple, encore un système dont la phase varie de 0 à moins 180. Dans ce cas, c'est un deuxième ordre, mais là on remarque qu'il n'y a qu'un seul domaine. Et donc c'est un système de deuxième ordre dont Xi est inférieur ou égal à 1. Donc on retient la même forme, K sur 1 plus 2 Xi sur ω0, P plus P carré sur ω0 carré. Le moins 90 degrés nous donne directement le ω0 égale à 60 radion par seconde. Et en mesurant la distance entre la courbe réelle et 20 log de K, c'est-à-dire la droite 20 log de K, on retrouve au niveau de ω0, on retrouve la formule de 20 log de 2 Xi. Cette formule est valable pour Xi compris entre 0,5 et toutes les valeurs supérieures à 0,5. Donc ça nous donne un Xi égale à 1. Voilà, donc c'est facile de trouver les deux valeurs Xi et ω0. Après le K, donc la même méthode pour le K, 20 log de K moins Mα fois 20, sachant que Mα fois 20 c'est nul. Donc 20 log de K égale à 20, ce qui fait que le K est égal à 10, et le Xi est égal à 1, et ω0 c'est 60. Donc en dessinant le lieu asymptotique, on remarque qu'il n'y a que deux domaines. Donc un domaine 20 log de K horizontal et moins 40 dB par décade. Pour le quatrième exemple, le système représente toujours une phase qui va de 0 vers moins 181, mais cette fois on remarque qu'il y a une résonance pour le gain, donc le Xi il est sûrement inférieur à 0,7, c'est un deuxième ordre. pseudo-périodique avec Xi inférieur à 0,7. Donc on commence de même en cherchant le ω0 à partir de la valeur de moins 90 degrés pour la phase. Là on retrouve 200 pour l'exemple. Après en dessinant le lieu asymptotique du gain, on peut mesurer la distance entre le sommet de la courbe du gain, c'est-à-dire là où on a la résonance, et 20 log de K. Cette distance-là nous donne une formule QdB égale à moins 20 log de 2 Xi racine carré de 1 moins Xi carré. Voilà, à partir de cette formule, si on connaît QdB, actuellement, sur la courbe de l'exemple, c'est 8,14 dB, donc je peux trouver le Xi égale à 0,2 en utilisant la formule. Après, pour le K, vous avez 20 log de K égale à 40 dB, donc je n'utilise plus le deuxième terme puisque la classe est nulle, K égale à 100. Voilà, et donc on a déterminé le K, le Xi et l'Oméga0 de la fonction facilement, à partir de quelques formules connues. Comme exemple d'application, nous avons étudié un système qui est composé de plusieurs fonctions simples. Donc là, on remarque que l'UE asymptotique, il présente une phase de moins 90 degrés au début et après, dans le deuxième domaine, moins 270 degrés, ce qui veut dire que ça dépend de moins 20 dB et moins 60 dB par décade. Or, c'est que de domaine, donc on peut utiliser la moyenne des phases pour trouver la cassure de cette fonction. Alors, on peut composer notre fonction de plusieurs. Pour la composer, il suffit de chercher à faire une somme qui nous donne moins 1 et moins 3. Donc je commence par une droite, par moins 1 partout. Après, à ce moins 1, je vais ajouter 0 dans le premier domaine et moins 2 dans le deuxième domaine. Alors, la première fonction moins 1, c'est un intégrateur 1 sur P qu'on a déjà fait. Et 0 moins 2, c'est un deuxième ordre, si inférieur ou égal à 1. Donc voici la fonction de transfert. HP égale à 1 sur P fois un deuxième ordre. Et maintenant, la cassure. Omega 0 correspond à moins 180, qui est la moyenne des deux phases. Et donc sur la courbe, on peut relever l'image. Donc moins 180, ça nous donne oméga 0 égale à 10. Après, on peut mesurer encore la distance entre la courbe asymptotique et la courbe réelle au niveau de oméga 0, qui est donnée par la formule 20 log de 2 xi. Là, on trouve 4,08, ce qui nous donne un xi égale à 0,8. Et donc on a trouvé le xi. Après, pour le k, c'est toujours la même formule. Là encore, le papier semi-log commence par 10 à la puissance 0, donc le m est égal à 0. Donc 20, c'est juste égal à 20 log de k. Et donc le k, il est égal à 10. Et nous avons déterminé, identifié cette fonction avec tous les termes nécessaires. J'espère que cette vidéo vous a été utile. A la prochaine vidéo.